C'est un procès qui ne cesse de surprendre. Des graves révélations ont été faites au cours de l'audience de ce jeudi 4 juin 2020 à la prison centrale de Makala. La quatrième dépouille le début de cette célèbre affaire dite 200 jours. De témoignages émouvants ont été faits par des témoins venus déposer sur demande du tribunal. Deux ministres honoraires, voire même le gouverneur de la barque centrale à pas s'imparser en fonction, ont été appelés à déposer. Je propose, nous étions en train de construire un pont, vous savez la cité de Kanduka, dans la commune d'Ingalib est très enclavée. J'avais lancé un projet de construction d'un pont qui permette à cette population de sortir d'ici derrière la prison de Makala. Il y a une possibilité, sur la rivière Makerebe. On a commencé avec ce projet, les financements s'étaient arrêtés. J'ai proposé qu'on puisse aussi intégrer ce projet-là, malheureusement ça n'a pas été retenu. Et j'ai fait aussi des remarques sur quelques projets à l'intérieur. Voilà ma contribution à la conception. Mais l'idée au départ, le travail avait été fait, moi j'ai apporté quelques améliorations. Une chose qui est claire, je ne sais pas comment ça pourrait changer aujourd'hui, mais nous étions ici le 13 avril, ça a été confirmé et acté dans BAC TV. Nous étions, je crois, 9 ou 10 et nous avons tous unanimement réaffirmé que sélectionner des entreprises n'était pas dans le mandat de la commission. Ça c'est un. Deuxièmement, la sélection de Ousmane ne s'est pas faite dans le cadre de la commission. Elle s'est faite par deux membres du cabinet qui sont membres de la commission. Et la commission n'en était d'ailleurs pas informée. Nous avions l'habitude de travailler lorsqu'il y avait un dossier, un projet important. Nous avions un groupe WhatsApp. Et lorsqu'un dossier... D'autres personnes mises en cause, à l'instar de Daniel Changaloumé, alias Massaro, en passant par Soraya Piana et Amida Chathir, ont été également entendues par les tribunaux. J'ai fait allusion, monsieur le président. Et c'est comme ça que lors des recherches de différents clients, j'étais tombé sur la famille, pas messieurs, la famille Djamal, à travers ses enfants, et qui, généralement, je leur demandais, quand vous avez beaucoup de véhicules, venez vous assurer chez moi. Moi, par contre, quand vous vendez les mètres, moi, je veux également vous trouver des clients. Et c'est dans ce contexte-là que la famille Djamal et moi, nous nous sommes connus. C'est dans ce contexte-là que la famille Djamal est en France. Du Kassaï Santal. Kassaï Santal. Quel territoire n'est plus de vous ? Quel territoire n'est plus possible ? C'est du Kassaï Santal. Vous êtes du territoire de Kassaï Santal. Oui. Vous êtes... Vous n'avez jamais vu. Vous ne l'avez jamais vu. Je le vois, là. Ici, la mer, jamais rencontré aux parents. Pendant le procès qu'on arrive à intégrer, mais là, on cherche un autre. Les Congolais ont donc assisté à une série de confrontations entre, d'une part, le prévenu, la partie civile du ministère public et, d'autre part, le conservateur des titres immobiliers, Dengaliem a mis en cause par les prévenus Vital Kamere et les renseignants Danel Massaro. Cette audience diffusée en direct et la radio-télévision nationale congolaise RTNC qui s'est poursuivie jusqu'à tard dans la soirée avant d'être suspendu a certainement laissé nombreux téléspectateurs dans un soif de vouloir à tout prix connaître la vérité sur cette question, sur ces fameux détournements de cette bagatelle somme de 57 millions destinés à la construction des maisons préfabriquées. Procès sans jour du programme d'urgence du chef de l'État Félix Antoine Tuseké de Tulumbo après les dépositions des différents témoins et prévenu à ce procès, Prince Pengue, président national de l'AD de Congo et communicateur de la plateforme politique La Mouka, estime que la comparution du président de la République en qualité des renseignants permettra à la Cour de faire triompher la vérité. Au sein de la Mouka, c'est une bonne chose et c'est évident que les juges doivent continuer le travail. Un travail qui le dirige avec beaucoup de maestrières et nous le félicitons pour cela. Mais il paraît plus que nécessaire qu'à cette étape du procès que le juge appelle M. Félix Tuseké dit à la barre parce qu'après les auditions des témoins, après avoir écouté les personnes inculpées, l'opinion s'est forgé une conviction que la vérité ne pourra jamais triompher, que le peuple ne peut pas connaître la vérité dans cette affaire de détournement de fond de l'État si M. Félix Tuseké dit ne se présentait pas comme témoin, comme renseignant pour nous fixer son rôle et sa position dans cette affaire du programme de 100 jours. parce qu'il y a une question que tout le monde se pose. Dans cette présidence-là, qui est le chef de qui ? Qui dirige qui ? Qui décidait de quoi et qui obéissait à qui ? On a l'impression qu'on a l'impression que ceux Caméry qui étaient le président et Félix sont dotés de cabinet. Et donc, nous sommes dans une situation où pour éclairer la religion des juges au fin qu'ils décident de la norme et conscience, selon les intimes convictions, que M. Félix Tuseké dit qui a été cité à 200 fois depuis le début du procès, Félix Tuseké dit 200 fois, 200 fois. Tout celui qui a été cité a été invité comme renseignant. C'est le mercredi 3 juin 2020 que va reprendre le procès Vital Caméry et ses co-accusés dans l'affaire dite de 100 jours après la mort du juge Raphaël Yanni, président du tribunal des grandes instances près de la cour d'appel de Kinshasa Gombé qui présidait ses audiences. A en croire, Barnabé Milingagno, président du rassemblement des leaders congolais, ce procès va poursuivre son cours normal et a profité de l'occasion pour demander la neutralité des juges dans le dit procès, y compris le renforcement de la sécurité. Par le syndicat de magistrats au tribunal, au parquet de Matete, il y a plus de 155 juges. Au Congo, ce n'est pas les juges qui manquent, nous le souhaitons, la nouvelle équipe, bonne chance, d'être serré et cette fois-ci d'être prudent. Il ne faut pas venir perturber le procès avec des soupçons au empoisonnement, au masque. Entre-temps, c'est son collaborateur lui-même, le collaborateur du juge Yanni qui avait récupéré le masque, un prévenu qui dit que je n'entends pas. Il a le droit quand même de dire que je n'entends pas. Vous ne pouvez pas remplacer votre masque. Mais on l'accuse comme si le masque que le juge a porté sur la base desquels il a toussé est venu de Cameray. Non. Mais on ne cite personne, mais on ne cite le nom de celui qui lui a remis le masque bleu là. Même sa famille. Cameray a dit que je vais mettre le feu parce qu'on invite sa femme. C'était le deuxième jour du procès. Mais l'opération masque, ça s'est passé le premier jour. Il faut réveiller cette audience pour mettre la sécurité et ne laisser pas n'importe qui s'approcher. Éviter la légèreté pour ne pas perturber un fils de ce pays que tout le monde accuse gratuitement.